Bonjour à toutes et à tous, on n'est pas plus trop, mais ce n'est pas grave. Du coup, en fait, c'est un débat, c'est vraiment pour discuter entre nous la fameuse sécurité sociale de l'alimentation. Moi, je suis producteur de fruits, agriculteur biologique, donc je vends ici à la Bécois, contre autres. Et à côté de ça, je suis également à la Confédération Paysanne. La Confédération Paysanne fait partie du collectif pour une sécurité sociale de l'alimentation. Et donc, je vais prendre 5 minutes pour faire un petit rappel pourquoi la Conf soutient cette fameuse sécurité sociale de l'alimentation. Et pour ce faire, on va revenir un peu en arrière, il y a 70 ans, pour sortir de la Seconde Guerre mondiale, pour faire la situation un peu de l'agriculture à ce moment-là, jusqu'à maintenant. Donc, sortir de la Seconde Guerre mondiale, on est dans une agriculture vivrière, avec plein de petites fermes. qui, bon an, mal an, arrivent à nourrir la population. Et puis, à partir des années 50, se créent les prémices de la communauté européenne, qui commencent par l'énergie, le charbon, et qui va ensuite s'orienter sur l'alimentation avec la création de la PAC, la politique agricole commune. Alors, cette PAC, elle a quand même 5 objectifs. Alors, je ne les connais pas par temps, mais je vais vous les redire. La PAC de 1962, c'est d'accroître la productivité de l'agriculture, d'assurer un niveau de vie équitable à la population agricole, de stabiliser les marchés, de garantir la sécurité des approvisionnements, et d'assurer des prix raisonnables aux consommateurs. Alors, c'est assez vertueux, en vrai, comme démarche, mais il va y avoir quand même une dérive de la démarche d'analyse de priorisation. Et en fait, c'est tout dans le fameux prix raisonnable aux consommateurs. En fait, à ce moment-là, le budget alimentaire dans les ménages est très important, on est à peu près à 40% en moyenne. Donc, ça pose problème, parce que c'est la naissance de tous les biens de consommation qui arrivent, les voitures, les proménagers, l'accès à la propriété, les loisirs et tout. Donc, il faut absolument faire baisser ce prix des matières premières agricoles. Et en plus de ça, l'agriculture, et c'est certainement lié, emploie beaucoup trop de monde, il y a beaucoup trop de paysans par rapport au reste de la population. Et l'industrie a besoin de main-d'oeuvre, donc on va faire appel à l'immigration, mais on va aussi vider les campagnes, c'est la fameuse chanson de notre ami Jean Ferrat. Et donc, pour ce faire, on va s'appuyer sur deux technologies qui, en plus, tombent bien, parce que c'est l'industrie de guerre qui va s'en reparler. Ça va être la mécanisation et la mise en place des pesticides qui sont très chimiques. Donc, en fait, on va passer petit à petit, parce qu'en fait, ce procédé, ce processus-là, il court encore aujourd'hui. Donc, on est toujours dans cette idée-là de produire moins cher, toujours moins cher. On n'a pas changé ce projet de truc-là. Et on a toujours, même si ce n'est pas ce qu'il dit dans les discours, on a toujours une baisse de la population agricole. Et c'est quand même un plan de distanciement massif, si on regarde bien, parce que leur maintenance a un peu baissé. Mais enfin, on perd quand même plusieurs fermes tous les jours. Et là, on a énormément de gens qui sont comme moi, qui ont plus de 50 ans et qui vont partir à la retraite. Et donc, il va avoir encore baissé. On est à moins de 400 000 paysans en France. Donc, ça a très bien marché, en fait, cette histoire de... On appelait ça la révolution envers Canada. Donc, ça a très, très bien marché, puisque 10 années plus tard, c'est Jacques Chirac qui est Premier ministre. On est excédentaire. On est au début des années 70. Et là, on aurait pu avoir une réflexion sur une agriculture de meilleure qualité, travailler autrement. Mais non, on continue à industrialiser. Et là, on rentre sur les marchés. C'est une agriculture qui pèse dans la balance commerciale. Et on a vraiment une agriculture. C'est une machine de guerre en France, malgré tout. Même si on nous dit tout le temps que les fermes, et c'est vrai, sont plus petites que celles des États-Unis. Mais enfin, aux États-Unis, c'est vraiment des méga-exploitations agricoles. En France, les fermes, c'est 75 hectares moyennes. Alors que aux États-Unis, je ne sais pas combien elles sont, mais il n'y a que 200 000 agriculteurs en États-Unis pour une agriculture qui est beaucoup plus importante. Nous, on est 400 000. Alors, en même temps, parallèlement à cette montée du productivisme, il se met tout de suite en place des oppositions, alors que ce soit syndical, des travailleurs paysans dont sont issus la Confédération Paysanne, mais aussi, parce qu'on est dans un magasin bio, la bio, il va y avoir plein de petits labels qui vont se mettre en place durant les années 60-70 qui ont pour objectif justement de s'opposer à ce productivisme et cet usage massif de pesticides, de villages de campagne, etc. et puis, évidemment, l'appropriation des fers par certains. Et c'est aussi la capitalisation de l'agriculture, parce que une ferme, qu'elle devient grosse, plus elle devient intransmissive. Et donc, jusqu'en 1981, il y a tout un petit label qui existe. En 1981, pour la première fois, il y a le premier label bio qui existe en France, qui est mis en place. Et alors, autant avant, dans les fondamentaux de la bio, il y avait tout un aspect social qui était mis en place, sur l'équitabilité, la proximité, la préservation des ressources, les références à taillerée, et tout. Autant, tout ça, ça va disparaître petit à petit, et surtout à partir de 1991, et la mise en place du premier règlement européen, où là, en fait, tous les petits labels, enfin, déjà en 1981, la plupart des petits labels avaient arrêté, mais là, c'est carrément à la fin des petits labels, et ne sont reconnus en tant que mieux ou tel que ce fameux label avait. Et donc, de 1991 à 2022, le label existe avec des dérogations nationales, c'est-à-dire que certains pays peuvent déroger sur autorisation, et à partir de plus de 1er janvier 2022, il n'y a plus de dérogations. Tout le label bio-européen est le même. Alors, s'il y a des dérogations, il est valable pour tout le monde. Il ne faut pas y avoir une dérogation spécifiquement nationale. Et c'est assez surprenant, parce qu'en fait, c'est les pays comme le Danemark, on ne croirait pas, qui vont toujours demander le plus de dérogations, le Danemark et l'Allemagne, parce qu'ils ont des agricultures très, très intensives. Et bon, pour ça, deux, trois, idées, je vais vous donner une petite idée. Le pays qui a la plus grande surface en bio, c'est l'Espagne. Le pays qui a le plus de pourcentage en bio, c'est l'Autriche. Voilà, donc, en fait, cette bio, en fait, ce n'est pas du tout une réussite. C'est-à-dire que 40 ans et quelques après, je suis producteur bio, donc je peux me permettre de le dire, mais c'est à un échelle complet, puisqu'on n'est même pas à 10% de la production qui est en bio. Et en fait, la bio, elle s'est retrouvée cantonnée dans un marché commercial. Et donc, elle est en concurrence avec une agriculture conventionnelle et aujourd'hui, comme maintenant qu'il y a une crise de conscience hôtelogique, avec tout un tas de petits labels qui se mettent à place, à jouer zéro résidu de pesticides, ou même simplement sur des aspects commerciaux, maintenant, en bas, l'envers. Donc, en fait, on ne peut pas considérer que ce soit un réussite. Et en fait, ça ne monte pas. Il y a eu une petite flambée, au début des années 2010, avec les aides à la bio qui ont été mises en place par la PAC de cette année. Et puis, pareil, il y a un développement des magasins. On l'a vu à Aubena et tout. Et puis là, depuis la fin du Covid, il y a une petite tour de manivelle et la bio baisse un peu. Et nous, à la Confédération Pédale, on ne sait pas qu'on ne défend pas la bio. On a beaucoup de producteurs qui sont en bio. Mais nous, on défend la sortie des pesticides. Ce n'est pas la même chose. Donc, à FNSOA, où la plupart, même les ministères de l'agriculture, disent, par contre, la bio, ils n'opposent pas la bio. Ça nous dit qu'il peut très bien y avoir une agriculture massive qui produise une agriculture industrielle. Et à côté de ça, pour celles et ceux qui veulent, il peut y avoir une agriculture. Et ce sera ceux qui ont envie, parce qu'ils ont les moyens, parce qu'ils ont le concert psychologique, de manger de l'eau. Et nous, ça ne nous satisfait pas parce qu'en fait, ça veut dire que dans la réalité, il y a quand même des pollutions qui existent. On peut rejouer une agriculture qui continue à réchauffer la planète. Donc nous, on est vraiment, on défend un modèle agricole qui tienne en compte ou qui prenne en compte de tous ces aspects écologiques et sociaux, évidemment. Et donc, en fait, alors on ne défend pas vraiment la sortie des pesticides parce qu'en fait, nous, on pense que, enfin, moi, je pense, moi, j'ai mes copains qui sont en chimique, je ne crois pas qu'ils traitent parce qu'ils sont contents de traiter. Je ne pense pas qu'ils ont le plaisir à mettre un produit à l'automiseur et à l'automiseur. Je pense qu'en fait, ils sont dans une situation où ils n'ont pas le choix. Donc en fait, ils le font parce que c'est une situation économique qui les met là-bas. Donc nous, la réflexion, elle se pose sur l'affranchissement des paysans aux pesticides. Comment faire pour faire en sorte qu'ils n'aient plus besoin d'utiliser les pesticides ? Et l'exemple que je peux prendre, qui est le plus concret, c'est aujourd'hui l'exemple des néonicotinoïdes qui sont interdits sur la betterave suprinière, qui ont été interdits pendant 5 ans, qui ont été réautorisés, qui sont de nouveau réinterdits parce qu'il y a une dérogation mais qui ne peut pas durer. En fait, l'argument des betteraviers, c'est de dire qu'on passe de 90 tonnes hectares à 50 tonnes hectares avec le sang. Et alors ? Il est où le problème ? Maintenant, il faut trouver une solution pour qu'un betteravier puisse vivre en providence à 50 tonnes de betteravarica. Ce n'est pas la peine qu'il ne s'y peut pas en programme 90 et tuer les abeilles et mettre à la palette. Et alors ? Il est où le problème ? Il n'est pas là. Et en fait, le problème, il n'est pas technique. C'est un problème économique. Parce qu'à la fin des années 90, lorsqu'il y a eu les accords de l'OMC, on a mis dans la balance, nous, en France, on voulait vendre de la biogrande bobine à l'exportation. Donc, on a signé des accords pour autoriser la venue de la concurrence avec des betteraviers d'autres pays. Donc, on se retrouve en concurrence avec d'autres pays qui n'ont pas les mêmes conditions sanitaires et pas les mêmes conditions sociales. Donc, ça ne peut pas fonctionner. Donc, nous, la Confédération Paysanne, c'est très bien que si on veut réussir à affranchir ces fameux paysans des pesticides, on a quatre outils entre autres, on a un radote, on a quatre outils principaux qui demeurent. Alors, c'est la fameuse PAC, l'outil d'agriculture commune, qui aujourd'hui est toujours liée à l'hectare. Nous, on pense qu'il faut l'orienter vers l'actif, l'emploi, c'est-à-dire qu'elle favorise l'emploi pour réinstaller des paysans nombreux. Donc, plus on aura paysans qui travailleront mieux qu'ils feront un travail vertueux, ça paraît assez évident. La deuxième chose, c'est la fin des accords de libre-échange parce que si on arrête avec ces accords-là, on peut aller enfin vers la souveraineté alimentaire qu'on défend. On veut des prix minimums d'entrée, c'est-à-dire qu'on arrête de mettre en concurrence les paysans qui ne soient pas dans les mêmes conditions sanitaires et sociales. Et la quatrième, celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la fameuse sécurité sociale de l'administration qui, elle, pour la première fois, ne soutient plus la production mais soutient l'achat. En fait, l'idée de la sécurité sociale de l'alimentation, c'est tout simplement de dire que si on sort l'agriculture des marchés, on sécurise la production, on enlève la concurrence entre les agriculteurs et les uns à côté des autres et là, on ouvre la porte à une agriculture qui ne peut être que vertueuse puisque, alors après, on discutera des détails mais je ne suis pas un grand spécialiste et je ne connais pas tous les agriculteurs et à partir du moment quand vous allez faire des courses, vous aurez plus ce problème de regarder le prix pour acheter le moins cher, forcément, il n'y aura plus aucune raison de continuer dans cet espace de machine concurrentielle et on pourra mettre en place des restrictions, par exemple, des obligations pour les agriculteurs arrêter certains pesticides et à chaque fois qu'on arrête un pesticide ou un herbicide c'est la guerre et l'argument à chaque fois qu'il y a en face c'est économique donc la seule solution qu'il n'y a pas d'eux c'est véritablement de sécuriser cette alimentation pour la sortir de marché tant qu'elle sera sur les marchés qu'on n'aura jamais une agriculture de qualité pour tout et tous aujourd'hui, en fait, celui qui a les moyens après tout et tout alors celui qui a les moyens il faut s'acheter une agriculture de qualité et encore sans être satisfait parce que quand on sait que c'est seulement 10% de l'agriculture qui est en Blur on se dit ben ok j'achète Blur et en fait je participe à faire du bien et ça reste quelque chose de tout petit peu de temps voilà, voilà donc ça c'est sur la présentation de la vision de la Confédération paysanne par rapport à la sécurité de sol d'alimentation c'est vraiment un débat non mais concrètement comment ça s'organise la cône la sécurité de sol d'alimentation voilà alors moi je suis pas par contre là c'est la partie où je suis on va discuter de ça parce que moi je suis pas j'ai pas toutes les données des problèmes j'en ai entendu parler alors c'est assez compliqué à mettre en place donc en fait il y a un collectif qui s'appelle la sécurité de sol d'alimentation qui travaille et donc il y a plusieurs visions plusieurs approches on est vraiment et c'est pour ça que l'importance d'en parler aujourd'hui c'est qu'il faudrait absolument à terme qu'il y ait des groupes locaux qui se mettent en place un peu comme ça s'est fait pour la sécurité sociale de la santé qui a pas été pondue comme ça par un gouvernement vertueux qui a dit on va vous assurer une santé de qualité non c'est vraiment les travailleurs et les travailleuses qui se sont bougés pour pour mettre ça en place et là on peut partir un peu sur le même classique alors sur la la sécurité sociale de l'alimentation il y a trois grands piliers qui sont l'université l'universalité donc en fait l'universalité c'est un peu pour dire que tout le monde y aurait droit c'est pas ça parait assez logique d'abord de pas stigmatiser les pauvres en disant toi t'as droit toi t'as pas droit c'est un peu comme la sécurité sociale de la ville de la santé c'est pour tout le monde à partir du moment où c'est pas une banque alimentaire ou un chèque alimentaire à partir du moment où on mettrait ça en place tout le monde aurait droit alors l'idée de départ c'est de dire 150 euros par personne c'est une idée de base je sais pas si c'est suffisant par mois bien sûr je sais pas si c'est suffisant pas suffisant après ça ça se discute mais à partir du moment où il y aurait si on l'autorisait qu'une partie de la population elle s'estigmatiserait et ce serait pas au final ce serait pas juste donc en fait l'idée c'est vraiment que ce soit quelque chose de démocratique et qui appartient à tout le monde donc alors oui pour quels produits alors ça évidemment il faudrait absolument que pour que l'allocation les produits qui soient éligibles à l'allocation eux soient certifiés d'une certaine manière bio plus que bio même parce que la bio des fois va pas assez loin on dit toujours que la bio c'est le cahier des charges le moins pire en fait le meilleur mais c'est pas quand même le cahier des charges parfait parce qu'il y a quand même au niveau sur l'aspect social et sur l'aspect écologique il y a des choses qui sont relativement aberrantes on a vu sur l'emballage il y a ça à face d'un pays à l'autre il y a de la bio qui vient de pays parce que des conditions sociales qui sont trop horribles donc il faudrait véritablement trouver une solution pour certifier cette alimentation qui serait éligible à la sécurité sociale de l'alimentation alors moi je peux vous lire un peu ce qu'ils disent ils disent donc 150 euros pour quels produits le choix de son alimentation en connaissance de cause indissociable du droit à l'alimentation nécessite un minima de mécanisme un accès aux produits permis par la location universelle ci-dessus et la possibilité de choisir quels seront les produits accessibles par ce mécanisme c'est à dire l'organisation d'un choix collectif et démocratique de ce qui doit être produit c'est à dire que là aussi en fait c'est quelque chose d'intéressant cette histoire parce qu'en fait aujourd'hui l'alimentation elle est complètement déconnectée des gens qui mangent elle est simplement sur la seule responsabilité des producteurs de l'agriculture c'est l'agriculture qui elle seule décide de quelle alimentation on va avoir le consommateur il n'a que le pouvoir entre guillemets d'acheter et en fait on nous fait rêver avec ça mais c'est pas grand chose comme tu vois mais en fait le monde de l'agriculture alors demain très proche avec l'agro-industrie et les super-anchers font ce qu'ils veulent et en fait il faudrait absolument réussir parce qu'au contraire les citoyens disent non nous ça on ne veut pas on ne veut pas cette agriculture là on ne veut pas de ces élevages de volailles qui sont en limite acceptables on ne veut pas de toutes les conséquences de ces agriculteurs que de toute façon en plus non seulement on ne nous donne pas la possibilité de débattre de ça mais on va payer nous les frais de tout ça quand la biodiversité disparaît quand le chico au réchauffement climatique je crois qu'actuellement l'équivalent des cartes agricoles liées au réchauffement climatique c'est l'équivalent de la PAC c'est à peu près 10 milliards d'euros par an donc on repaye une deuxième PAC par le fait de l'agriculture qui est complètement qui est dans la société qui est dans qui est dans les auteurs finalement de ce que c'est votre syndicat seulement alors la confédération paysanne elle a toujours participé dès le départ alors au début c'est des agronomes sans frontières une association et en fait il y en avait qui avaient travaillé à la confédération des Indes qui était venu faire une conférence à Fabrice à M. Lebois qui s'appelait Mathieu Dalmet donc c'est un peu toute une bande d'ingénieurs qu'on réfléchit à un moment donné à se poser la question en fait c'est partie de l'idée de comment qu'est-ce que les pauvres vont manger à un moment donné il y a des gens qui n'ont pas accès à une alimentation de qualité donc c'est bien ça refroidit cette question et donc le troisième pilier donc c'est le financement basé sur la cotisation sociale donc là aussi je vais vous lire parce que je ne connais pas par corps donc ces 150 euros par personne et par mois en fonds compris représentent un budget de 120 milliards d'euros soit 8% de la valeur ajoutée produite en France afin de garantir l'absence de manise de l'État sur le processus nous souhaitons que l'argent ne transite pas dans les caisses de celui-ci qui serait le cas avec un financement basé sur des taxes ou impôts dû à l'État qui les reverserait au fonctionnement de la sécurité sociale le mécanisme de cotisation est le plus approprié pour défendre une organisation démocratique de l'économie il agit directement au niveau de la richesse de produits et non pour corriger notre première répartition inégale de celle-ci alors quelles assiettes de cotisation les salaires ou la valeur ajoutée de l'entreprise doit-on créer des cotisations patronales les cotisations salariales sont-elles envisageables également comme pour le fonctionnement démocratique les travaillances et les valeurs sont à l'équipe on est vraiment dans un espère des projets en fait les premières idées qui sortent en 2019 oui c'est vrai c'est un projet qui est assez récent et on ne se fait pas de soucis mais ce n'est pas à l'ordre du jour ça avait été évoqué par Corinne Morel-Tarieux qui a été conseillère régionale elle aussi à la région ça avait été évoqué au début je crois elle n'est pas représentée c'est pas du tout dans la logique de 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 mais parce que les aides actuelles sont quand même des plus plus dirigées pour les producteurs par exemple sont quand même plus dirigées vers la vie de de conventionale pour la de logique en termes de proportions c'est quoi les en fait c'est pareil c'est simplement qu'il y a moins de bio non en fait c'est pareil c'est que par exemple les aides tac pour faire vite il y a deux piliers il y a un premier pilier c'est ce qu'on appelle les aides couplées donc le premier pilier national et il y a un deuxième pilier qui est ça qu'on appelle les aides agro-environnementales qui eux sont gérés par les régions donc chaque région peut faire en plus c'est assez fou comme système parce que d'une région à une autre on peut avoir des différences c'est vraiment beauté par les régions c'est un plus tôt que tu alloues à la région la région fait ce qu'elle veut il n'y a pas de différence d'aides par rapport en fait si tu es en céréales par exemple tu as 100 hectares de céréales que tu sois en bio ou pas en bio tu touches les aides du premier pilier pareil et après quand tu es en bio tu vas toucher des aides environnementales du second pilier le seul problème c'est qu'en fait la bio il y a beaucoup moins de bio que du conventionnel et en fait les aides l'effet pervers des aides c'est qu'elles incitent pas à aller à la bio puisqu'en fait un producteur comme le nouveau président de la FNC qui a 700 hectares de céréales là on est en train de faire les déclarations au PAC lui là quand il va signer son machin le 15 mai il sait qu'il va toucher tant après c'est vraiment en fait ces aides à l'hectare elle favorise le productivisme et ça va faire une espèce de dumping qui va permettre en fait de vendre dans des pays où les céréales ne sont pas aidées à des prix beaucoup moins cher et en fait en Afrique ils ont tout intérêt à acheter nos céréales parce que déjà on est beaucoup du productif on rentre dans le tas et en plus on est aidé donc en fait la partie du prix du blé qui est payé est vachement moins importante que la partie de l'aide donc en fait on fait nous-mêmes une conférence déloyale par rapport aux autres pays mais la bio alors la bio était plus aidée à l'ancienne PAC que la nouvelle parce que là maintenant on est éligible simplement aux éco-régimes à 110 euros les perles mais autrement non on ne peut pas dire ça on ne peut pas dire que ce soit moins aidé par contre ce qu'on peut dire c'est que la l'économie internationale est beaucoup trop aidée et en fait et si on aidait même si on se disait on va plus aider la bio ça permet qu'on pense même l'agro-industrie est tellement forte elle a tellement de pouvoir que même si le prix des céréales augmentait un petit peu elle tiendrait ils ont tellement la mainmise sur l'alimentation que ça ne changerait pas grand-ce